Une récente discussion avec une collègue qui accompagne les entrepreneurs en devenir à l'université m'a fait penser à un point en particulier, ou en fait on a eu un échange sur un point en particulier, c'est le prototypage. Il y a deux pièges dans le prototypage. Soit qu'on a un prototype très léché, un prototype à peu près un produit final, puis à ce moment-là, rendu là, il est trop tard pour reculer en arrière, puis chaque critique qu'on a sur notre produit, c'est comme un couteau qui nous rentre dans le corps parce qu'on voit tout le travail qu'il y a à faire pour le corriger. Ou de l'autre côté, on a un prototype qui est très minimaliste, puis pour lequel les entreprises ou le client potentiel, c'est-à-dire ne voit pas l'utilité, ou n'est pas capable de voir au-delà de la laideur qu'on présente pour juste montrer la fonctionnalité. Il faut quelque chose d'un petit peu plus fonctionnel que ça. Dans un cas ou dans l'autre, il faut éviter d'essayer d'être trop parfait, puis il faut quand même un minimum de contexte pour que le client puisse se voir utiliser le produit ou voir la fonction du produit. Donc viser un équilibre et surtout viser une évolution, c'est-à-dire commencer par le prototype purement fonctionnel qui va montrer la fonctionnalité pour aller valider et arriver de plus en plus avec un prototype qui va ressembler au produit fini, mais de façon évolutive. Quand on parle de minimum viable product, c'est sûr qu'on parle d'un produit qui est prêt à lancer sur le marché pour adresser minimalement un besoin, mais il y a des étapes pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada